Musique Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendred'Histoire où j'ai décidé de vous lire Azurot au tournoi des dragons de Laurent et Olivier Souillet illustré par Jérémy Fleury que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire les histoires qu'il a illustrées et édité par Ozu Alors à votre avis, c'est quoi ce tournoi des dragons ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir c'est d'écouter l'histoire Vermillon et Azurot lisaient tranquillement quand Toria entra en courant dans la bibliothèque « Que t'arrive-t-il ? » demanda Azurot « Ça devait arriver un jour ou l'autre » dit Vermillon en souriant « Elle ne peut plus se passer de moi » « N'importe quoi » poufa la dragone « Venez vite, le roi va désigner les dragonneaux qui vont participer au prestigieux tournoi des dragons » « N'importe quoi » Dans la salle du trône, de nombreux dragons étaient réunis pour l'annonce officielle Le roi se leva « Mes amis, trois dragonneaux vont affronter les équipes des comtés du royaume pour emporter la magnifique flamme d'or Pour me représenter, je désigne cette année Azurot, Aurea et Vermillon » Les dragonneaux se regardèrent bouche bée « Félicitations » dit le grand mage avec enthousiasme « Merci » répondit Azurot « Quelle incroyable nouvelle ! Il faudra nous entraîner pour être à la hauteur » « Tout à fait » confirma le vieux dragon « Mais nous serons là pour vous aider Et comme Vermillon dormait pendant les cours de géographie Je vais vous montrer la carte de notre royaume et des trois comtés Le royaume des dragons Quelques jours plus tard, les trois dragonneaux attendaient un peu anxieux l'arrivée de leur concurrent Soudain, de grands dragons argentés entrèrent en ville « Les dragons des neiges ! » souffla Aurea « Ils vivent dans des régions froides et hostiles au nord » Ils furent rapidement suivis par les dragons du désert Rapides et rusés, ils arrivaient du comté le plus chaud du royaume Enfin, de superbes dragons longilines firent leur apparition « Les dragons du bout du monde ! » s'exclama Azurot « Ça alors ! Ils n'ont pas d'ailes ! » « En effet ! » confirma le grand mage « Ils vivent le long d'une grande et jolie muraille dont ils ont pris la forme Ils sont adroits et très souples » Le tournoi commença une semaine plus tard « Première épreuve ! » annonça le grand mage « Aurea, Vermillon, Azurot, vous affronterez les dragons des neiges Choisissez votre champion Pour gagner, il faut éjecter son adversaire hors du cercle d'or » « Vermillon, ouvre ton grimoire et regarde s'ils ont des faiblesses ! » demanda Azurot « J'en aurais bien besoin » « Alors ? » répondit Vermillon « Ils sont puissants mais peu endurants » « J'ai une idée » souffla Aurea « Voici mon plan » « Ça n'a pas duré longtemps » se vanta le dragon argenté qui entrait dans le cercle Les dragons des neiges éclatèrent de rire « Ognard, règle ça vite, fais que l'on aille boire un bon verre d'eau glacée » Le match commença « Ognard tentait d'attraper Azurot mais le dragon bleu se montrait si habile qu'il n'y parvenait pas » « Tu es une vraie guêpe » râla le dragon des neiges avant de s'arrêter un instant pour reprendre son souffle « Maintenant ! » cria Aurea Azurot cracha un énorme jet d'eau sur le dragon argenté qui fut expulsé du cercle « Victoire ! » Le dragon bleu aida ensuite Ognard à se relever « Tu voulais un verre d'eau glacée ? J'ai essayé de te faire plaisir » le taquina-t-il Ognard et ses amis rigolèrent de bon cœur Les épreuves s'enchaînèrent Les quatre équipes étaient aussi redoutables les unes que les autres A la fin de la journée, le grand mage déclara « Applaudissez les deux équipes qualifiées pour la finale du tournoi des dragons Les dragons du bout du monde et les dragons du roi La dernière épreuve, continua le vieux dragon, sera celle du messager Comme vous le savez ! » s'exclama le grand mage « Aucun dragon n'a jamais réussi à aller au bout de cette épreuve Alors échauffez-vous bien ! » « Je suis épuisé ! » se lamenta Vermillon « En quoi consiste cette épreuve déjà ? » « Chaque équipe doit franchir la ligne d'arrivée avec son parchemin » répondit la dragone « S'il tombe ou s'il est abîmé, c'est l'élimination et il y a deux obstacles » « Le travail d'équipe, ça nous connaît ! » sourit Azurot « On va y arriver ! Parle-nous de ces fameux obstacles ! » Quelques instants plus tard, les six dragons se placèrent sur la ligne de départ « Un, deux, trois, partez ! » Les deux équipes arrivèrent devant le premier obstacle L'anneau cascade Pour protéger le parchemin, Vermillon se positionna dans les airs pour bloquer l'eau qui s'écoulait « Dépêchez-vous ! » fit le dragon rouge « Je ne tiendrai pas longtemps ! Et les dragons du bout du monde sont juste derrière nous ! » Malheureusement, la pression était très forte Vermillon s'écroula « Tout va bien ! Je vous rejoins après ! » cria-t-il « Voici l'anneau de feu ! L'épreuve la plus difficile ! » s'inquiéta Aurea « Il faut que nous protégeons le parchemin à tout prix ! » « Ne t'inquiète pas ! » rassura Azurot « On fait ça ensemble ! » Aurea se précipita alors dans l'anneau de feu en collant le parchemin contre son corps Le dragon bleu cracha des petites boules d'eau Il parvint à éteindre toutes les flammes sans que le parchemin soit éclaboussé Ils remportèrent l'épreuve Le soir venu, les trois dragonaux reçurent la prestigieuse flamme d'or lors d'une grande cérémonie Ils avaient gagné le tournoi Et deux nouveaux amis « On a réussi ! » s'écria Aurea et Vermillon « Normal, on est une équipe en or ! » plaisanta Azurot « Vous l'êtes ! » confirma le roi « Vous êtes solidaire, déterminé, courageux ! » « C'est grâce à toutes ces qualités que vous avez remporté le tournoi et que vous formez ma brigade de secours ! » » « Afin d'être plus forts ensemble, ils ont utilisé leurs connaissances ainsi que leurs points forts respectifs pour parvenir à l'emporter » « Et en plus, ils ont fait la connaissance de plein de dragons différents qui sont devenus leurs amis » « Donc une fois encore, c'était une très chouette histoire, pleine cette fois-ci de sport et d'aventure ! » « Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendrede d'Histoire ! » « Salut ! » Sous-titrage ST' 501